Christiane Gustin habite seule au 11e étage de cet immeuble à appartement. Isolée dans son petit nid, elle subit le confinement, une boule au ventre. Privée de pratiquement toutes ses activités, le Covid-19 a chamboulé sa vie. Tous les repères ont explosé. Mes repères, c'est aller à la gym, aller à un cours d'anglais, faire partie d'une coopérative et donc y travailler parfois. Et puis surtout, habituellement, tous les mercredis, Christiane s'occupe de ses petites filles. Aujourd'hui, elle ne le peut plus, une grande tristesse. Déjà la veille, je prépare, je prépare des gâteaux, des galettes, etc. Et toute la journée du mercredi, je vais chercher à l'école, puis je conduis à l'école du cirque, on mange là-bas. L'école du cirque aussi, c'est des contacts sociaux. Éloignée physiquement de sa famille, cette grand-mère scarbécoise bénit tous les jours son smartphone et son téléphone fixe. Je suis bien contente de vous voir. Voilà, t'es fait des bulles toi, chouchoute ? Par exemple, les gens qui sont dans mon cours d'anglais ou qui sont plus âgés, etc., on se téléphone. Et même, c'est comique comme tout, parce que dans notre agenda, on marque chaque jour à qui on a téléphoné. Comme ça, le lendemain, on téléphone à d'autres personnes. En dehors de ses coups de fil quotidiens avec sa famille et ses amis, Christiane s'autorise quand même quelques sorties, des sorties essentielles à sa vie et sa santé mentale. Une fois par semaine, aller m'alimenter à la Bisco, donc la coopérative. Alors, aller au lavoir, de temps en temps, il faut, en prenant les précautions, en allant quand il n'y a pas encore trop de monde au matin. Et puis, tous les jours, il faut que j'aille au parc Josaphat qui est tout proche, parce que sinon je pèterai les plombs absolument. Quelques jours avant le confinement, Christiane avait décidé de revendre sa voiture. Elle se félicite tous les jours d'avoir tardé à le faire.